Koulam, Béezat HaShem et nous commençons ensemble. Béezat HaShem, j'espère que le groupe se multipliera, s'agrandira, un cycle pour l'année à venir. Avec moi, vous avez pour l'instant un cours par semaine, le mardi à midi. Et Béezat HaShem, on va voir si les choses avancent, peut-être qu'il y aura un autre cours. Nous sommes dans le mois de Elul et le mois de Elul est considéré comme étant le mois de la reconnaissance, de l'appartenance de l'homme au Créateur. C'est-à-dire que nous prenons conscience que nous sommes créés. Les initiales du mot Elul, les sages ont fait un jeu de mots et ont pris les initiales. Traduction, j'appartiens à mon bien-aimé et mon bien-aimé m'appartient. Alors, en plus que d'être des jeux de mots sympathiques avec les initiales des lettres, on aurait pu inventer d'autres initiales d'ailleurs, d'autres lettres, d'autres mots avec les mêmes initiales, mais on a choisi, les sages ont choisi précisément un île et d'autres dits. C'est-à-dire que le thème ici est l'appartenance. J'appartiens à quelqu'un. J'appartiens à une identité divine qui s'appelle ici mon bien-aimé. Et mon bien-aimé m'a créé. Donc il y a une appartenance car il a intérêt à ce que je sois là. La preuve c'est que je suis là. Donc il y a quelque chose dans ce jeu de mots qui dépasse le jeu de mots. C'est-à-dire qu'il y a un lien entre le créateur et ses créatures. Et ça c'est la prise de conscience du moi de Elul. Le moi de Elul, je prends conscience que je suis créé, un être créé par le créateur. Pas par quelque chose, mais par quelqu'un. Par une identité divine. Pas par ma en hébreu, mais par mi. J'ai affaire avec quelqu'un. Quelqu'un qui me dépasse infiniment, mais quelqu'un. C'est-à-dire une identité à laquelle je peux parler. Avec qui je peux converser. Avec qui j'ai un échange. A qui j'appartiens et qui me donne. Je suis son adresse. Ce lien est très très important. Pour commencer à comprendre la notion de Téchouva. De laquelle nous allons essayer, Bézat HaShem, de tirer quelques renseignements. Quelques informations qui vont nous aider pour notre vie. La Téchouva, c'est quelque chose d'énorme. Malheureusement, on a réduit le sujet de la Téchouva à j'ai fauté, je fais Tchouva et je reviens. Ça veut dire que le jour où je suis revenu de ma faute, je m'arrête de faire Tchouva. Vous comprenez que c'est infantile, que ça réduit la notion de la Téchouva à une notion très très simple et trop simple. La Téchouva est beaucoup plus simple, mais beaucoup plus complexe parce qu'elle fait partie de la vie. En effet, lorsque le Créateur a créé ce monde, c'est comme si ce monde était sorti de lui. Comme s'il avait accouché ce monde. Comme une maman qui enfante un enfant. Et donc le terme Barra, en hébreu, donc Créer, ne veut pas dire Créer tout simplement, mais Bar. Bar veut dire faire sortir en dehors. En arabe, Barra. Barra, faire sortir en dehors de moi. Donc Dieu, l'infini béni soit-il, a fait sortir ce monde de lui. A partir du moment où ce monde sort de lui. Exactement comme le bébé qui sort de la maman. Tant que le bébé est à l'intérieur du ventre de la maman, la maman nourrit le bébé. Par un lien naturel. Par un cordon. Et donc toute la nourriture arrive au bébé. Il n'a pas besoin d'autre chose parce qu'il est dépendant. Mais c'est comme nous, à l'intérieur entre guillemets du divin. Tout ce monde à l'intérieur du divin. C'est comme si nous étions dans un grand ventre infini. Mais le jour de la création. Et bien le bébé sort. Donc la création du monde est sortie. Et ce bébé est en train de mourir. A condition que sa mère revienne pour lui redonner la vie. C'est la seule solution pour qu'il continue à vivre. Sinon il est mort. On le déconnecte complètement de sa mère. Donc il n'a plus aucun moyen de vivre de par lui-même. Et c'est la miséricorde, la bonté de sa mère qui vient lui redonner la vie. Par le sein, par le lait. Et par tout ce que la mère va venir vers cet enfant pour le nourrir, pour le faire vivre. Et bien à Kadosh Baruch Hu c'est la même chose. L'exemple, on est obligé de donner des exemples. Mais l'infini béni soit-il nous a engendré. Et s'il n'était pas revenu après, tout de suite, comme la mère, pour nous nourrir, pour nous faire vivre à chaque instant. Et bien on serait déconnecté comme un enfant qui est coupé de sa mère et qui sèche. Donc moralité, dès l'accouchement, Dieu revient vers nous et nous donne vie. Ce retour de Dieu vers nous s'appelle la Teshuvah. Vous voyez, ce n'est plus nous qui revenons. J'ai commencé déjà par vous mettre une nouvelle notion qui s'appelle la Teshuvah divine. C'est Dieu qui revient. C'est-à-dire que la Teshuvah ici est passée d'un niveau de faute, péché, punition, Teshuvah, à une autre notion. À la véritable traduction du mot Teshuvah, qui veut dire en hébreu retour ou réponse. Toutes les formes de retour, toutes les formes de réponse s'appellent Teshuvah. Car si je traduis le terme Teshuvah, j'obtiens quelques traductions. L'une d'entre elles, réponse. L'autre, revenir à. Donc c'est Dieu qui revient vers nous pour continuer à nous donner la vie. Très important. Donc Dieu fait Teshuvah. Il n'y a pas encore de notion de faute. Et d'ailleurs, l'Agmara, dans le traité de Psachim, à la page 54, nous dit que la Teshuvah a précédé au monde. C'est-à-dire que la notion de Teshuvah existe déjà. Et si c'était seulement faute et Teshuvah, on ne comprend pas, puisqu'avant la création du monde, il n'y a pas encore de faute. Donc qu'est-ce que les sages viennent nous enseigner en nous disant que la Teshuvah existait avant la création ? C'est que tout simplement, c'est la base même, c'est le but même de toute la création. Ici, le terme avant ne veut pas dire une notion de temps, avant et après, mais cause et résultat. Ça veut dire que la cause de toute la création, le but de toute la création était déjà existant. Il s'appelle Teshuvah. Tout ce monde a été créé pour la Teshuvah, pour le retour. Dans toutes les sens. Il y a différents retours. Il y a le retour de Dieu vers le monde qu'il vient de créer, comme je viens de l'expliquer. Mais nous, en tant qu'hommes, nous avons aussi différents retours. Trois formes de retours principaux. Pour ne pas s'éparpiller. Le retour vers l'espace, car nous sommes dans un monde d'espace. Le retour vers le temps, car nous sommes dans un monde de temps. Et le retour de l'être vivant. J'explique. Dans ce monde, nous avons trois possibilités d'évoluer, d'avancer. Il y a ce qu'on appelle l'espace, le temps et l'homme. Le retour de l'espace, qu'est-ce que ça veut dire ? Tout simplement que le peuple d'Israël revient sur sa terre. C'est son espace vital. C'est là où il redevient naturel. Et donc, il doit faire ce retour. Ce que vous avez fait en venant en Israël, c'est une Teshuvah. Je ne parle pas pour l'instant de religion. Je ne parle pas pour l'instant de quoi que ce soit. Je parle tout simplement de naturel. Vous êtes revenu sur votre terre. Vous avez déjà accompli, vous êtes déjà en train d'accomplir un acte de Teshuvah au niveau du territoire. Vous avez quitté un territoire étranger à votre nature. pour rejoindre le territoire de votre nature, c'est-à-dire Jérusalem, cette terre d'Israël. Deuxième retour, le retour du temps. C'est-à-dire que vous allez découvrir les temps d'Israël. Dans moins d'un mois, dans deux semaines et demie, nous avons un temps. Rosh Hashanah. C'est un temps vers lequel nous devons aller. Car ce temps-là nous fait nous souvenir de tous les temps d'Israël. Quand je dis les temps d'Israël, je veux dire Rosh Hashanah, je veux dire Yom HaKippourim, je veux dire Sukkot, je veux dire Shemini Atzeret, je veux dire Shabbat. Ce sont des temps d'Israël. C'est-à-dire que vivre selon le temps d'Israël, c'est revenir au niveau du temps. C'est-à-dire que vous n'allez plus faire du Shabbat un dimanche, ni un vendredi, mais vous allez faire du Shabbat un Shabbat tel qu'il est dans sa nature. Correspondante, cette nature, à votre être Israël. Et le troisième retour, le retour de l'homme. Le retour de l'homme vers quoi ? Eh bien vers son identité. A force d'étudier la Torah que vous êtes en train d'étudier ici, tout doucement, vous reconnectez votre être à ce que vous êtes véritablement dedans. C'est-à-dire que vous étudiez votre essence. Vous vous étudiez. Nous sommes en train d'étudier le peuple d'Israël. Que représente cette âme d'Israël ? Et toute l'étude de la Torah qui correspond à cette âme. Est-ce que jusque-là, les choses sont claires ? A partir de ce moment-là, nous allons rentrer dans le texte pour essayer de voir comment le Rav Kouk Zatzal va diriger la notion de la Tshuva dans les différents degrés qui vont s'offrir devant nous. Donc c'est un texte que j'ai écrit avec l'aide de Dieu pour essayer de rassembler, pour vous faciliter l'explication, la compréhension de cette notion de Tshuva. Alors, Arba Bechrinot, il y a quatre degrés, quatre formes, quatre niveaux, Vekla Loutan, et un cinquième niveau qui englobe les quatre. Berosset, Tshuva, et tout ceci dans le domaine de ceux qui font Tshuva. C'est-à-dire que, dans le domaine de la Tshuva, nous avons quatre degrés plus un cinquième qui englobe le tout. Beignyana Tshuva. En ce qui concerne la Tshuva, Katava Rav Kouk Berem Ez. Le Rav Kouk nous a écrit en allusion au Rota Kodesh Taf Mem Dalet. Dans son livre qui s'appelle Les Lumières du Saint, à la page 444. Et il nous dit, concernant le champ carré. Carré veut dire à quatre côtés. Une notion qui a été prise de la partie secrète de la Torah, c'est-à-dire de la Kabbalah. Et je vais tout de suite expliquer. Pour l'instant, nous lisons le texte. On n'a pas compris, mais ce n'est pas grave. C'est-à-dire que le Rav nous dit qu'il y a un chant qui a quatre côtés. Un chant à quatre côtés. Un carré. Un chant carré. Qu'est-ce que c'est chanter ? Une chanson. Une chanson carré. Et en réalité, le Rav nous parle de quatre possibilités de chanter. Alors, qu'est-ce que ça veut dire chanter ? Chanter, ce n'est pas commencer à faire des sons. Chanter, c'est exprimer son âme. C'est exprimer la chose la plus intérieure de nous-mêmes et l'extérioriser, la mettre à jour, la sortir de ma bouche par un son. Ça veut dire que lorsque quelqu'un chante, il est arrivé à un degré qui lui permet de faire un mariage entre ce qu'il est à l'intérieur de lui-même, dans son âme la plus profonde, et l'expression, le verbe le plus concret. Donc, ce n'est pas simple de chanter. Si je vous demande de chanter quand vous êtes triste, c'est impossible parce que vous êtes fermé, vous êtes bloqué. Et quand on commence à chanter, il y a en fait un passage, comme un canal qui s'ouvre qui vous permet de mieux vivre. Donc, le chant vous permet une cohésion entre votre monde intérieur et votre monde extérieur. Donc, c'est une bénédiction de chanter. C'est une bracha de pouvoir chanter. Celui qui chante, c'est un véritable lien. C'est comme s'il mariait tous les mondes jusqu'à l'expression. Donc, ça le rend plein de joie, plein de vie, plein de bonheur. Et donc, le Rav nous dit qu'il y a quatre niveaux de chant. Donc, quatre niveaux d'expression. Le premier s'appelle le chant simple. Le deuxième s'appelle le chant doublé. Ce sont des mots pour l'instant. Le Rav nous parle en code. Et on va essayer de décoder. Le troisième chant s'appelle Meshulash, triangulaire. Et le quatrième chant, Meruba. Le chant, donc, carré. À quatre côtés. Et il y a un lien qui est en réalité de quatre degrés. Les Arbaas Sugim Be'osé Teshuvah qui sont quatre degrés de ceux qui font Teshuvah. Donc, nous avons ici le Rav nous explique qu'il y a quatre degrés dans la Teshuvah. Quatre degrés dans l'expression de la Teshuvah. Et voici ce que le Rav nous dit dans ce qui est chez vous en gras. Le premier degré c'est celui qui chante son âme individuelle. dans son âme il va trouver en réalité tout ce qu'il lui faut. Tout ce que l'homme a besoin au niveau spirituel complet. ça veut dire qu'il y a une Teshuvah individuelle où l'homme va faire son travail avec ses ressentis à lui avec son petit monde à lui son monde individuel privé. Et celui qui va faire Teshuvah à cet étage là. C'est une forme de Teshuvah existante. Qu'est-ce qui va se mettre en relief ? Le lien de l'homme individuel à la religion. C'est-à-dire qu'il veut devenir un petit peu plus proche de ce qu'on appelle le judaïsme. Donc il va faire une Teshuvah individuelle dans son petit monde à lui. Je vais essayer d'améliorer certains actes certaines pensées je vais essayer de me nettoyer. C'est une forme de chant individuel. C'est le premier degré. Donc c'est le chant de son âme mais une âme individuelle. Qui va lui permettre de revenir il va trouver son compte dans une yeshiva dans un cours de Torah une fois par semaine. Il va se trouver un petit plaisir et il va combler certains vides. Il a décidé de changer de vie à partir d'aujourd'hui de commencer à étudier deux fois par semaine trois fois par semaine de mettre les tefilines des actes qui sont individuels qui sont à lui sans rentrer dans des choses compliquées du monde que représente la Teshuvah. J'ai envie de me rapprocher tout simplement. ça existe ? Vous connaissez cette forme de Teshuvah ? Ça existe ? C'est la première forme. Bet Simtsum Veshmira Kabdanit et comment on peut reconnaître ce genre d'hommes qui font Teshuvah de cette manière-là ? Il devient très très méticuleux avec chaque petite chose. Très nerveux. C'est-à-dire qu'il va falloir mettre les tefilines comme ça et on m'a dit que si je rentrais qu'il fallait que la Melzuzah soit aux deux tiers de la porte donc si elle est un tout petit peu comme ça je vais la démonter je vais la remettre si j'ai un petit peu pas fait comme il faut il faut que je fasse je ne peux pas manger et tatatata des choses qui sont là qui sont réelles qui sont des mitzvot et il va rentrer dans le plus petit détail de ces mitzvot-là pour essayer d'être le plus collé cohérent avec lui-même avec ce qu'il a envie de devenir. Et donc tout ce qui va venir le déranger dans cette forme de teshuva il va le fuir. Ça veut dire s'il rencontre quelqu'un qui n'a plus les mêmes pensées que lui il va dire non non tu m'embêtes moi je suis dans un processus et tu as d'autres idées qui risquent de me perturber. Ou alors si je vais dans une telle soirée et que je vois des choses qui ne sont pas correspondantes à ce que moi je viens de décider je vais être très très embêté donc je vais tourner la tête je ne vais pas rester dans cette soirée ça va me déranger. Donc cette teshuva va être complètement collée à ce qu'il est à l'intérieur c'est-à-dire elle va être adaptée à lui-même. Mais il est très important de signaler regardez bien le Rav Kouk a désigné a nommer a surnommer la teshuva un chant une chanson un cantique pourquoi le Rav Kouk nous dit que la teshuva est un chant le non ah d'accord ça veut dire que ou ça remet en question le nom teshuva ou alors ça nous donne un nouvel éclairage comment on peut comprendre véritablement la notion la notion de teshuva peut-être qu'on ne l'a pas compris donc le Rav va utiliser d'autres mots pour essayer de vous faire comprendre un petit peu plus on n'a pas annulé le premier nom teshuva c'est toujours teshuva mais il dit le Rav ça ressemble un petit peu à un chant d'accord donc on va traiter le chant et on va comprendre la teshuva et pourquoi c'est important de constater cela pourquoi le Rav vous comprenez bien que le Rav n'a pas fait ça au hasard s'il nous dit que la teshuva ressemble à un chant c'est que le Rav veut nous dire qu'il y a à l'intérieur une mélodie c'est à dire que la teshuva est une mélodie la teshuva est un rythme tout ce qu'il y a dans une chanson il y a dans la teshuva donc je devrais trouver dans la teshuva tout ce que je peux trouver dans un chant une belle mélodie de belles paroles quelque chose qui me fait remonter quelque chose qui me donne de la joie comme j'ai dit tout à l'heure autrement dit la véritable teshuva devra obligatoirement me rendre heureux bien dans ma peau et je peux avancer un pas en avant si la teshuva me rend malheureux il y a un problème ce n'est plus un chant ok qu'est-ce que ça veut dire qu'on se rapproche plus de lui mais on est lié malgré ça alors qu'est-ce que tu rajoutes qu'on fait plus de les votes on se rapproche plus de la Torah qu'est-ce que ça veut dire se rapprocher elle est où la Torah pour que tu te rapproches d'elle elle est à combien de kilomètres qui se rapproche de qui c'est nous qui nous rapprochons de Dieu bien sûr se rapprocher de qui comment tu te rapproches de Dieu tu sais où il est donc tu es en train de dire l'inverse il y a plus de Dieu en moi il y a une partie de Dieu quand même oui mais est-ce que c'est moi qui vais vers lui ou est-ce que je le sens me traverser un peu plus non je sens je sens que je vais non 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 on ne peut pas aller nulle part l'homme il est dans ce monde et quand on dit se rapprocher effectivement on utilise le mot se rapprocher de Dieu mais en réalité qu'est-ce qui se passe c'est Dieu qui nous traverse un peu plus c'est-à-dire je deviens un petit peu plus divin je dévoile un peu plus de ce que j'ai à l'intérieur car nous avons déjà tout à l'intérieur il bloque tout simplement le divin qui est en lui d'accord donc il décide lui de ne pas faire toutes ses actions qui vont faire en sorte qu'il va être plus proche de Dieu que Dieu ne le traverse donc quelque part c'est lui qui décide aussi donc c'est lui qui prend le nachon mais qu'est-ce qu'il fait l'homme quelle est sa décision où est-ce qu'elle se résume sa décision son choix il arrête où est-ce qu'il peut déconnecter de lui le divin non il peut simplement l'étouffer on est d'accord donc moralité qu'est-ce que je fais moi en réalité je suis un interrupteur de laisser passer la lumière divine on ou de la bloquer off tout simplement nous sommes des interrupteurs de Dieu quand je fais teshuva je laisse circuler le circuit divin par moi j'ai appuyé sur on mais quand je décide trasveshalom par de mauvaises actions ou que je fais une avera que j'ai fait quelque chose qui est contre le divin qu'est-ce que je fais en réalité c'est pas que je mets loin du divin c'est tout simplement j'ai bloqué j'ai étouffé le divin qui est en moi et il ne sort pas il ne s'exprime pas mais je ne peux pas me détacher de lui il est à l'intérieur de moi comme vous dites tous les matins l'âme divine qui est en moi elle est toujours pure alors qu'est-ce qui se passe et bien tout simplement ou elle se dévoile ou elle reste étouffée à l'intérieur c'est tout je ne peux pas changer et quitter le judaïsme je ne peux pas sortir le divin qui est en moi jeter mon âme je peux tout simplement l'étouffer la scléroser l'attacher ou alors lui permettre la libérer lui permettre de s'exprimer plus je libère l'âme divine qui est en moi plus je deviens moi-même un vecteur un canal de la lumière divine donc c'est toujours du haut vers le bas je fais traverser je me fais traverser par un flux divin et si je bloque et bien ce qui est en moi ne traverse pas ne sort pas c'est bloqué c'est dommage j'ai raté en fait une expression regardez jusqu'où les choses vont est-ce que les choses sont claires quand je réalise le divin qui est en moi ok en hébreu réaliser se dit les hachers les hachers c'est réaliser donc quand je réalise le divin qui est en moi je deviens moi-même les mêmes lettres mais ou char qu'est-ce que ça veut dire en hébreu heureux ça veut dire que quelle est la condition pour être heureux vous avez envie d'être heureux dans votre vie tous en ont envie d'être heureux dans notre vie et bien tout simplement quand tu réalises le divin en hébreu quand tu révèles quand tu es quand tu autorises le divin à sortir de toi car il ne te force pas c'est ton choix et bien tu deviens heureux parce que c'est les mêmes lettres en hébreu les hachers de me'oucha donc réaliser et être heureux en hébreu c'est la même racine et si la personne étouffe le dieu qui est en lui c'est-à-dire la nechama juive l'appartenance à Israël en faisant quoi il peut l'étouffer en refusant et moi ça ne m'intéresse pas écoute laisse-moi vivre tranquillement je suis né juif c'est une erreur j'ai rien envie de faire et bien tout simplement il est juif il va vivre juif il va mourir juif avec une âme qui a été étouffée toute la vie c'est ce qu'on appelle un rachat un rachat c'est un mécréant qu'est-ce que c'est un rachat c'est qu'il ne s'est pas soucié de la vie divine qui était en lui il a fait obstruction de tout et il a vécu selon ce qu'il a envie lui comme s'il était déconnecté de tout il a ignoré l'âme divine Israël qui était en lui les choses sont claires alors regardez maintenant cette échouva donc ce retour est comparé par le Rav Kouk à un chant à une mélodie et qu'est-ce qu'il y a dans une mélodie le respect du rythme car quelqu'un qui ne respecte pas le rythme dans une mélodie il y a un problème la mélodie n'est pas belle elle perd son rythme donc elle perd sa vraie valeur Ha Ketsev Ha Arev donc ce beau rythme agréable Bimiou Khad Le Oznav Shel Ha Shav et qui est en réalité spécifique ce rythme-là à celui qui revient dans le processus de teshuva j'explique dans cette forme de teshuva l'homme revient à un certain rythme qui apparemment lui correspond donc il va respecter son rythme comme un chant et donc si aujourd'hui il est capable de faire ça sera le rythme de sa teshuva il y a d'autres ce sera comme ça c'est un autre rythme et tu ne peux pas dire à celui-là ta teshuva n'est pas bonne non elle correspond à mon rythme pourquoi ? parce que c'est une teshuva individuelle c'est la première n'oubliez pas c'est la forme de teshuva que l'homme est capable aujourd'hui de faire avec les données qu'il a aujourd'hui le degré d'étude qu'il a aujourd'hui l'ouverture qu'il a créée en lui aujourd'hui peut-être que demain ça va changer mais il respecte ses rythmes maintenant nous montons de degré après avoir parlé de la teshuva individuelle donc de l'homme privé le rave maintenant va monter un étage qu'est-ce que ça veut dire qu'il va monter un étage donc c'est du bas vers le haut c'est-à-dire que nous allons voir maintenant une autre forme de teshuva plus une teshuva individuelle mais une teshuva qui va monter on va tout de suite voir donc dans la partie grâce écrit en gras donc là nous sommes dans une autre plateforme le rave nous dit deuxième forme de chant donc deuxième forme de teshuva n'oubliez pas la teshuva qui est le chant de la nation ah ça change tout à l'heure c'était un chant individuel maintenant cet homme ne vit plus selon son individualité juive il a compris qu'il se passe quelque chose d'autre beaucoup plus grand beaucoup plus large il est dans un grand rythme c'est ce que vous devez ressentir quand vous venez en Israël vous sentez que vous n'êtes pas un homme individuel tout simplement détaché qui fait sa petite Torah vous sentez que vous êtes faisant partie d'un grand corps national qui a toute une nation autour de vous que vous êtes comme un petit membre dans cette grande nation d'Israël donc vous entendez un autre chant une autre mélodie c'est une autre musique donc c'est comme si l'homme sortait de son petit cercle individuel de sa petite teshuva individuelle parce que alors je vais vous poser la question pourquoi pourquoi il est monté à un autre degré de teshuva parce qu'il évolue parce que c'est quelque chose qu'il ressent parce que c'est quelque chose qu'il ressent ça veut dire que son premier étage a été apparemment il a fait le tour et il se dit il y a quelque chose d'autre ça ne me suffit pas je sens que ça ça ne peut pas s'arrêter là je sens que je ne peux pas me lever tous les matins faire ma petite fila aller au travail revenir c'est fini c'est ça mon judaïsme et regarder de temps en temps la télé ce qui se passe en Israël donc l'homme a un bruit intérieur il entend une autre musique intérieure qui lui dit tu n'es pas un homme individuel seulement tu es une nation est-ce que vous connaissez quelqu'un dans la Torah qui a entendu ces deux musiques pour l'instant celles que nous traitons pour l'instant entendus ressentis entendus peu importe ce sont les mêmes ce sont des paraboles Abraham Avinu Abraham Avinu il a grandi en tant qu'homme individuel il a grandi 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 cherché trouvé ce que vous voulez il est arrivé à un niveau top et à un moment donné Dieu apparaît à lui et lui dit stop premier degré 100 il n'y a pas de problème maintenant tu passes à un deuxième degré quitte ton petit monde individuel la petite maison où tu es né la maison de ton père ton pays ta petite terre ton petit système ta petite ruelle je veux que tu ailles maintenant vers une autre terre la terre et là-bas je vais te montrer là-bas je veux faire de toi plus un grand homme tu as déjà réussi à être un grand homme je veux maintenant que tu deviennes une grande nation un grand peuple vous avez compris il est traversé déjà donc ce bruit-là cette musique qu'il a entendue nous on appelle ça l'apparition de Dieu vers Abraham mais je veux vous poser une question est-ce que vous croyez que Dieu est apparu à lui comme un dessin animé Abraham comme dans les films que vous avez sûrement vu Moïse Moïse c'est comme ça que vous imaginez que Dieu apparaît à Abraham maintenant on l'imagine comme ça vous avez été fabriqué à réfléchir comme ça mais en réalité c'est une voix intérieure qu'Abraham comprend et entend je vais vous dire mieux ça va peut-être vous faire peur vous avez entendu la même voix c'est pour ça que vous êtes ici une voix intérieure une musique intérieure quand vous étiez dans les rues de France ou d'ailleurs vous a dit j'en ai marre je ne peux plus rester comme ça j'ai envie de vivre au sein de mon peuple grandir ressentir la nation d'Israël je ne peux plus rester comme ça et bien ce bruit intérieur ce son intérieur cette voix intérieure que vous avez entendue c'est la même que celle qu'Abraham a entendu et d'où je sais ça mais tout simplement c'est marqué dans le Zohar le Zohar nous dit est-ce que tu crois que l'Ekhlecha va pour toi a été dit à Abraham mais pas du tout dit le Zohar l'Ekhlecha est dit chaque instant à chaque juif dans toutes les générations seulement il y a des gens qui entendent Abraham a entendu et il est parti et vous qui êtes assis ici vous avez aussi entendu c'est pour ça que vous êtes venu tout celui qui entend cette voix il est en réalité dans une seule voix c'est la même qu'Abraham a entendu car Dieu est invariable donc il dit toujours l'Ekhlecha à tous les juifs du monde à chaque instant seulement il y a des gens qui entendent et il y a des gens qui n'entendent pas pourquoi toi tu as entendu et quelqu'un d'autre n'a pas entendu parce que tu as créé en toi un désir tu as réveillé en toi la capacité à entendre tu t'es mis des haut-parleurs correspondant à ce son intérieur donc tu as entendu la musique tu as entendu cette prophétie c'est une prophétie donc vous êtes là sans véritablement comprendre pourquoi vous êtes là mais un bruit intérieur un son un message est passé qui vous a fait changer de vie comme un switch et vous vous retrouvez ici de temps en temps quand vous vous réveillez le matin vous vous dites mais qu'est-ce que je fais ici qu'est-ce que je suis venu faire mais ça fait partie du processus ok la même chose ça veut dire que cette voix est une voix qui n'est pas du dehors car si elle était du dehors ça voudrait dire que Dieu est étranger donc la Torah est étrangère à nous qu'est-ce que l'Agmara dit dans le traité de Nida à la page 30 que le bébé dans le ventre de sa mère on lui enseigne toute la Torah toute entière ça veut dire que quand un bébé naît la Torah est où ? à l'intérieur de lui elle est déjà enseignée avant qu'il sorte au monde alors qu'est-ce que ça sert qu'il étudie ? c'est une répétition vous êtes en train de répéter vous faites une chazara de toute la Torah que vous avez déjà vécu étudiée dans le ventre de votre maman c'est tout ça veut dire que la Torah est à l'intérieur de vous elle est naturelle à votre identité elle fait partie de votre être et on le dit quand on monte à la Torah la Torah elle est à l'intérieur de nous elle est plantée en nous merci à Kadosh Baruch Hu qui m'a donné qui continue à me donner la Torah elle est en moi alors quand ça sert d'étudier ? et bien tout simplement c'est comme si tu aimantais la Torah qui est déjà en toi comment ça marche un aimant ? si je mets un aimant à l'intérieur de ma chemise et un autre aimant à l'extérieur et bien les deux vont monter et je vais m'amuser c'est la même chose il y a une Torah à l'intérieur de nous et il y a des textes qu'on étudie et bien c'est exactement la même chose je fais traverser le texte par quelque chose que je reconnais de mon intériorité et je me colle je me dis ça ça me parle ça fait partie de mon être j'ai déjà étudié ça ça correspond à un échama Nader ? tu avais une question ? ouais non c'était pas mais en fait Abraham c'était le premier homme qui a ressenti ça c'est le premier homme qui a qui a qui a fait pas qui a ressenti peut-être que d'autres ont ressenti mais qui n'ont pas passé à l'acte lui la capacité c'est de faire de passer de traverser et d'exprimer tout à fait tu as raison de poser ce genre de questions pour savoir est-ce que la prophétie que nous avons est une prophétie qui vient de l'éternité de Dieu ou alors le fruit de notre imaginaire qui de temps en temps peut nous jouer des tours tu as raison et tout doucement on apprend à reconnaître les véritables sons de notre nechama et on arrête de se faire embrouiller par des sons pirates tu as raison il y a des sons qui piratent par exemple si un jour vous vous réveillez le matin et vous dites je rentre en France c'est un son pirate faites attention car la véritable nature et la mitzvah de Dieu c'est qu'un juif soit sur sa terre ok c'est pas grave je recommence oui qu'est-ce que ça veut dire qu'il est venu dans ce buisson ardent ça veut dire que Dieu se manifeste dans le monde que je peux appréhender c'est-à-dire que Dieu va se réaliser dans tout ce que j'ai ici par exemple tu es en train de recevoir un message est-ce que je peux considérer que Dieu est descendu dans cette classe pour te donner ce message oui parce qu'on est en train d'étudier ensemble quand deux personnes étudient la Torah Dieu se trouve entre les deux pourquoi ça veut dire qu'il y a un message divin qui descend et il peut s'habiller dans son copain dans celui qui est en train de lui enseigner dans sa havruta ça veut dire que Moshe Rabbeinu il va voir les choses qui sont à côté de lui c'est un berger donc on va lui montrer ce que représente Israël par tout le monde qu'il connaît par des chèvres par des moutons par des buissons qu'il voit dans le désert mais toi par exemple tu es un artiste et bien Dieu va t'apparaître dans ton monde à toi dans ta capacité à reconnaître certaines choses qui font partie de ta vie c'est clair ? ça veut dire que c'est un dialogue entre Moshe l'homme extérieur avec son être intérieur exactement quand tu te poses des questions toi qu'est-ce que je fais demain est-ce que je suis sur la bonne route qu'est-ce que je suis en train de faire et Moshe est assez ouvert son canal est assez propre pour savoir qu'en réalité c'est la véritable divinité qui est en train de parler à travers lui comme un prophète un prophète il ouvre sa bouche et il parle mais qui parle ? Dieu à travers la bouche d'un homme c'est clair ? alors on continue donc on a dit qu'il est passé de la notion individuelle à la notion de peuple de nation pourquoi ? parce qu'il se dit je me sens un peu coincé c'est une petite Torah du rat des pâquerettes ça ne me suffit plus on est marre d'être dans l'individualité une petite Torah j'ai envie de m'élargir je sens que c'est plus large que ça je sens que c'est plus grand que ça ok ? mais il y a beaucoup de gens qui pensent comme ça enfin au contraire je veux dire ça veut dire qui pensent comment ? comme ça ça veut dire ils font des choses ça veut dire ils peuvent faire du rat ils font des choses mais ils s'arrêtent à la ok ? alors c'est un degré alors on a dit que c'était un des quatre chants alors c'est possible que tu restes avec un rythme durant toute ta vie ok ? ça fait au moins dix ans j'attends que c'est le même rythme dans les chansons j'attends que ça change pour l'instant c'est toujours les mêmes rythmes vous allez dans n'importe quelle soirée c'est toujours tom, 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 tom apparemment ça correspond à un certain rythme que les jeunes aiment mais un jour ça va changer alors c'est possible qu'un homme au niveau de son rythme intérieur dix ans, vingt ans il va rester sur le même rythme et un jour il va se dire c'est pas possible il y a quelque chose il faut que j'avance ça pousse de l'intérieur je veux grandir exactement comme un bébé grandit pourquoi tu as grandi ? au début tu faisais 40 cm mais d'où tu sais ? et bien c'est à l'intérieur de toi qu'il y a un élément de vie qui te pousse et qui te dit grandis sans que tu l'entendes et tu l'écoutes et tu grandis l'agmara dit chaque brin d'herbe a un ange donc une force spirituelle qui lui dit pousse 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 grandis évolue bien entendu vous n'entendez pas des bruits sinon il faut vous enfermer mais c'est une nature intérieure qui vous pousse à grandir vous savez que c'est ça tout simplement vous êtes sûr vous êtes dans la réalité c'est certain c'est une certitude pour moi est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire je vous parle avec des codes mais parce que je veux essayer de vous amener vers un monde plus intérieure donc plus réel mais donc Dieu il est vraiment très très proche de nous Dieu c'est la vie tu vis de son être pourquoi ? parce que c'est toi qui es distant quand c'est toi qui ferme la porte effectivement tu ressens que Dieu ne passe plus il ne sort pas non ce que je veux dire c'est que il n'y a c'est pas aussi une proximité aussi proche on a un lien tout le temps avec lui c'est-à-dire c'est pas tout le temps il passe non il tout le temps il n'arrête pas Dieu n'a pas de changement si vous attribuez à l'éternité un changement c'est qu'il est limité on est d'accord Dieu n'est pas limité donc ce n'est pas possible c'est qu'il change c'est pas un jour il est bleu demain il est vert et après demain il te dit quelque chose et le lendemain il te dit autre chose non Dieu il est identique à lui-même et il est invariable moi je ne peux pas changer car je ne suis pas soumis au changement je ne suis pas dans votre monde notre monde c'est un monde de changement mais le monde divin ne change pas donc en réalité Dieu est toujours là il est toujours présent nous vivons de sa vie de son être de son éternité mais de temps en temps comme je m'éloigne de cette force alors je sens une fermeture une proximité ou une fermeture et je dois faire en sorte de sentir toujours cette proximité que en réalité Dieu qu'elle me fait vivre et que je vis de cette vie que je réalise cette vie donc je suis heureux comme j'ai dit tout à l'heure et tu as raison de constater que dans les moments où tu fais quelque chose de pas bon toi même à l'intérieur de toi il y a un système qui te dit là tu as fermé le passage de Dieu donc tu te sens un petit peu plus angoissé j'aurais pas dû mentir je me sens mal mon être me fait mal parce que je ressens que j'ai fermé quelque chose et ça doit devenir tellement naturel ce passage cette vie ce lien que même si tu rentres dans un restaurant où il y a une théouda cachère et que tu manges on t'a trompé et que tu manges une viande non cachère qu'est-ce qu'il va se passer tu vas vomir alors que tu as cru que tu as mangé cachère et tu vas pas comprendre c'est bizarre j'ai pas digéré et tu as tout vomi et en réalité si tu vas véritablement vérifier je vous donne un exemple ça veut dire que cette viande n'était pas cachère donc votre système est tellement devenu pur qu'il ressent ce qui est négatif et étranger à sa nature connecté avec le corps intimement lié une bénédiction totale c'est comme ça qu'il faut sentir et quand vous mentez vous devez vous sentir mal dedans à tel point ça c'est la véritable téchouva ça veut dire que je sens que mon être n'est pas en cohérence avec moi-même je ne suis pas en cohésion donc je suis perturbé parce que j'ai un décalage c'est très fin donc vous devenez de plus en plus vrai de plus en plus authentique de plus en plus réalisant le divin donc comme Dieu est miséricordieux vous devenez des hommes bons comme il est pas dans le mensonge vous êtes vous aussi que dans la vérité comme il est dans la lumière vous aussi vous devenez des êtres de lumière qui partagent comme il est dans le don vous aussi vous commencez à donner à partager comme il n'est pas égoïste vous arrêtez de l'être et ainsi de suite on commence à ressembler à Dieu car on devient comme lui des divins sur terre c'est ce qu'il veut de nous c'est pour ça qu'il nous a créés pour qu'on réalise son nom ici qu'est-ce que ça veut dire réaliser son nom ici on ne va pas commencer à écrire le tétragramme sur les montagnes réaliser son nom ici ça veut dire que tout ce qu'il représente va passer par nous et on va le réaliser quand les gens vont me croiser ils vont se dire j'ai envie d'étudier avec lui je ne sais pas il y a quelque chose qui passe il y a du divin qui passe et bien vous devenez on doit tous devenir comme ça que les gens aient envie en nous voyant en nous en se raccrochant de nous de se dire ça c'est la Torah qui me faut je sens que c'est ça ça passe par ça nous disent les sages un homme ne peut pas étudier la Torah si son coeur ne ressent pas cette étude donc il faut que votre coeur ressente cette étude absolument pour qu'il y ait une osmose totale entre la Torah qui est déjà en vous et que vous reconnaissez tout simplement ça fait longtemps que vous attendez de l'entendre et un jour elle apparaît et tu te dis ça c'est la Torah que je veux entendre tu peux la désigner elle devient évidente claire et bien on a juste amorcé la notion de la prochaine fois on continuera Toda Rabba